Paris, dixième arrondissement. Tous les mercredis, dans ces locaux, se joue un rituel pas franchement désagréable pour les équipes de Christophe Michalak. Qui c'est qui va se goûter la petite part en lunette ? Goûter, aujourd'hui la galette des rois, avec comme objectif pour le chef pâtissier de s'améliorer toujours plus, même s'il faut aussi à un moment savoir dire stop. Là, concrètement, après trois ans de recherche, trois ans de travail, là je trouve qu'il faut s'arrêter, c'est extra. La plupart de nos confrères vont faire une galette, elle va être validée, et puis des années après, ils feront toujours la même, et nous on se remet toujours en question, on essaie toujours de pousser plus loin. Mais dans son atelier, le travail de Christophe Michalak, c'est aussi la transmission auprès de ses jeunes employés. On va retravailler dessus, je trouve qu'il y a une modernité qui est sympa. Thème de cette pâtisserie, la bande dessinée. Je pense que là, cette décacomanie en chocolat, tu devrais l'étaler entre deux feuilles de papier, brillant. Moi, c'est mon travail de t'en remettre à Enzo, et dans quelques années, c'est lui qui va brillamment former la nouvelle génération. C'est important. Celui qui a longtemps eu l'image de la jeune star de la pâtisserie française est aujourd'hui un chef émérite, et il avance depuis plus de 20 ans à l'instinct. Après avoir connu la notoriété au Plaza Athénée, le meilleur pâtissier du monde en 2005 a depuis deux ans décidé de voler de ses propres ailes. À 45 ans, il entend désormais cultiver une image moins fougueuse. Christophe Michalak est désormais une marque qu'il lui faut entretenir, tout en maîtrisant les vicissitudes de l'entrepreneuriat. Il est 8 heures, dans le nord de Paris. Depuis qu'il est seul aux commandes de son navire, il est des moments simples de la vie que Christophe Michalak a découvert. Comme celui de déposer à l'école Victor, son fils de 4 ans. J'ai envie d'être un papa poule, j'ai envie de prendre du plaisir et pas forcément me lever à 4 heures du matin pour travailler non-stop. La priorité, c'est ma famille, c'est mon équilibre. Ou de pédaler dans les rues de Paris pour rejoindre les locaux de la maison Michalak. Et maintenant, c'est masterclass. La masterclass, autrement dit, un cours de pâtisserie donné par un expert en la matière. Bonjour tout le monde ! Et l'expert tant attendu est accueilli comme une star. Chaque semaine, ils sont une dizaine à s'offrir le luxe d'une masterclass dirigée par Christophe Michalak. Au programme aujourd'hui, 3 pâtisseries. Une panna cotta au goût de paradis, une tarte aux abricots, mais aussi... La meringue de ouf à la pistache. Le premier truc, c'était la meringue de ouf à la pistache qui déchire sa maman et j'ai rétréci pour que c'est ça plus simple. Car c'est aussi ça, la touche Michalak, l'humour. Mais ce luxe a un coût, 300 euros les 3 heures de cours. En tout cas, à la sortie, certains n'ont pas peur des morts. J'ai rencontré mon héros, donc j'ai découvert la pâtisserie avec lui et franchement, voilà, c'est le chef des chefs pour moi. Un héros, celui de la pâtisserie française. Christophe Michalak s'emploie en tout cas à faire fleurir son entreprise. Pourtant, 2 ans après sa création, son entreprise d'une trentaine de salariés conserve un fort accent familial. Christophe Michalak aime réussir et pour y parvenir, il s'est entouré de ceux en qui il a le plus confiance, à commencer par sa femme, la comédienne Delphine McCarthy. Travailler en famille, c'est agréable, c'est simple, c'est doux, parfois plus tendu, parce qu'évidemment, on a des périodes de rush, mais surtout, on s'écoute énormément. J'ai énormément confiance en son regard et vice-versa. Passionnée de photo, c'est elle qui réalise les clichés des productions de son mari. Moi, j'ai signé des livres, je me suis dit, tiens, au lieu de travailler avec un autre photographe, pourquoi pas travailler avec ma femme, c'est quand même beaucoup plus sympa. Delphine l'aide aussi à voir plus grand, mais surtout plus loin. Le Japon, c'est le nouveau défi que s'est lancé le chef pâtissier français. Tokyo, la bouillonnante capitale japonaise. Nous sommes ici, à deux heures à peine de l'inauguration de sa toute première boutique à l'étranger. Il n'y a pas vraiment du stress, c'est surtout de l'émotion. Une émotion intense, parce que ça a été un rêve de toujours. Et là où je veux ouvrir, ça a été la première pâtisserie française qui a ouvert il y a plus de 36 ans auparavant. Il ne faut pas qu'on se plante. Et le choix n'a pas été le fruit du hasard. Le pâtissier français a vécu au Japon il y a 20 ans. Sa boutique, c'est sur les Champs-Elysées-Nippons qu'elle se trouve, l'avenue Omotesando. Christophe Michalak et Delphine y font leur entrée, en japonais dans le texte. Devant sa nouvelle vitrine, ses yeux brillent comme ceux d'un enfant. Christophe Michalak se réjouit même de petits détails. Et ça a l'air de rien, mais juste avoir le nom de ta marque sur ton gobelet de café, je suis au paradis. Perfectionniste, il met lui-même la main à la pâte. 20 minutes de l'ouverture, c'est toujours un peu le stress. Mais il faut aussi apprendre à ne pas pouvoir tout maîtriser. Il y a toujours des fautes de français, plates, au quiche, ça ne veut rien dire. Après plusieurs minutes d'attente, les centaines de clients vont enfin pouvoir faire connaissance avec la Michalak Touch. Elle était donc à Paris, elle a mangé. Ah, très bien. Et puis c'était super délicieux, c'est trop bien. Ah, tombe-moi les gâteaux. Après avoir été roi en son royaume, Christophe Michalak s'attaque donc à un autre empire mondial de la pâtisserie, peuplé de palais raffinés. Ses œuvres, les Japonais en sont en tout cas déjà baba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada